Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui c'est la rentrée, c'est la rentrée, on s'en compte encore davantage parce que le temps se déchaîne entre les ouragans que vous pouvez avoir en Martinique, dans les Antilles. J'espère que tout va bien pour vous, vous êtes très nombreuses à me suivre et vraiment détraquer, c'est vrai. Nous nous avons un mois de septembre, d'habitude ici il fait toujours beau mois de septembre, on est au début mois de septembre, mais là franchement c'est l'hiver, l'hiver j'exagère un peu, j'appelle ça un temps de toussant, vous savez quand il fait gris, moche et dessous, le temps est gris, donc quand le temps est gris, le teint paraît plus gris, les cheveux paraissent plus ternes, c'est toujours comme ça. Alors quand on a une superbe mine, ça va, quand on a une mine qui est un petit peu moins éclatante, c'est la cassa ! Alors pour régler tous ces petits problèmes là, des petites recettes toutes simples, sur le corps vous avez bronzé, sauf que ça fait trois ou quatre semaines que vous êtes rentré et vous commencez à avoir la peau qui pèle et qui est laide parce que ça fait un peu une peau de serpent, que faire ? Dégommage, ah oui il faut gommer tout ça, ciel, ciel, je vais perdre mon bronzage, non, vous allez perdre votre bronzage pendant quelques secondes, il va pâlir un petit peu, mais non vous n'allez pas perdre votre bronzage, vous allez le rendre encore plus joli, parce que quand la peau est terne, votre bronzage il est pas beau, il fait encore plus terne, toutes ces petites cellules qui sont montées à la surface et qui demandent qu'à être aidé à partir, ça fait grisaille, c'est horrible, donc dégommage. Je ne veux pas vous donner des marques de gommage parce qu'il y en a dans toutes les marques, à des petits, des moyens, des grands prix, personnellement pour moi, des gommages de grands prix c'est pas la peine, c'est fait pour gommer, donc ça reste pas sur la peau. Je prenais du sel fin, parce que le gros sel c'est un petit peu dur quand même, le sel fin, je mélangeais ça à mon gel douche, je mettais une petite goutte d'huile essentielle de lavande, c'est pour le fun, on peut très bien ne pas en mettre, et je gommais comme ça mon corps, tout doucement, fermement, sur les parties qui en avaient le plus besoin, les jambes, les bras, puis ici. C'était important, les seins vous le faites tout en douceur évidemment, mais toutes ces parties qui ont été exposées, il faut les gommer pour que la peau redevienne douce, elle redevienne plus neuve puisqu'elle sera débarrassée de ses cellules mortes, et enfin elle va être plus éclatante, plus belle, ça c'est pour le corps. Et puis surtout après l'été, hydrater, 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 c'est-à-dire un lait hydratant, c'est important. Vous vous souvenez le produit dont je vous parle moi régulièrement, qui est le bain romain de Gabriel Goussian ? Eh bien moi avec ce bain romain là, je n'ai pas eu la peau sèche, et pourtant je me baigne beaucoup. Cette année je me suis beaucoup baignée aussi, et m'exposer au soleil, non ? C'est vrai que je ne le fais pas trop, mais quand même, automatiquement j'ai du soleil, d'habitude ma peau elle pelait tout le temps, j'avais toujours un peu une peau de serpent, cette année je ne l'ai pas eue. Alors j'ai mis mes crèmes, c'est vrai que j'ai une crème que j'adore là, qui est celle-là, la Bronze Godesse de chez Stélauder, mais avant je prenais des crèmes, avant j'avais une crème que j'adorais, c'était des Nivea et Mixa, je les trouve vraiment très très bien ces crèmes-là, vous avez des peaux sèches, pour peaux moyennement sèches, etc. Regardez, il y a plein plein de choses, moi je prenais pour peaux sèches, pour avoir bien la peau hydratée, et j'arrivais très très bien à hydrater mon corps. Ce qu'il faut c'est la régularité, ça c'est important, et c'est d'autant plus important en cette saison, parce que la peau a quand même un petit peu souffert en été, donc il faut l'aider à se reconstruire, et au fil du temps elle est quand même moins rapide, donc c'est important. Mimine, bonjour ma petite chatte, tu te mets sur ton petit fauteuil ? Oui tu as raison, c'est très intéressant ce que je dis pour toi. Oui, oui, allez assieds-toi. Ici c'est fou, mon chat a un petit lit de bébé, mais c'est un lit d'une poupée, c'est pas un lit de bébé, mais elle l'a squatté, elle l'adore, donc évidemment je trouve ça mignon, donc je vais repeindre le lit pour qu'elle puisse prendre ses aises, elle y est tout le temps, et sur un drap mademoiselle, ah oui, oui, elle s'enveloppe de tas de choses, je change complètement de sujet, et là je mets un petit siège pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et elle le squatte aussi. Ah non, je vous assure, celle-là, vraiment c'est un cas, vraiment un cas. Donc voilà, je reviens à mon sujet, très très important, pour le visage, c'est pareil, autant je dis que l'été, il ne faut pas faire de gommage, parce qu'on est exposé au soleil, etc., mais là, il faut le faire, il faut le faire, pour débarrasser la peau, c'est vraiment le moment de le faire. Donc faites-le cette semaine, c'est important. Vous allez le faire un gommage, toutes les semaines, jusqu'au mois d'octobre, après on verra, parce qu'en entiage, quelquefois, on n'a pas besoin de faire autant de gommage, mais même si vous avez la peau plus sèche, un léger gommage, s'il est trop hard votre gommage, vous n'allez pas en racheter un autre, vous allez essayer de le mélanger, avec votre lait démaquillant, par exemple, pour lui donner un aspect plus doux, et vous gommez sur tout votre visage, et votre cou, et votre décolleté, parce que ça, on évite le décolleté, de le faire avec le gommage pour le corps, c'est une partie sensible, qui vieillit aussi, donc allez-y avec parcimonie, et avec votre gommage du visage, et masquez, masquez hydratant, masquez nourrissant, masquez bien-être, pour regonfler votre peau, pour lui redonner du tonus, si vous avez la peau sèche, sinon, si vous avez une peau mixte, vous pouvez vous essayer, tous les masques du monde, voilà, vous dites-moi, si ces petites astuces, ces petits conseils, qui sont des petits conseils, sans produits, parce qu'on peut les utiliser, avec tous les produits, d'une part, et avec toutes nos astuces, on en a plein, donc dites-moi, si ça vous intéresse, dites-moi, si vous avez envie, d'en avoir d'autres, dites-moi tout, dites-moi tout, je vous souhaite, un bon week-end, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, vous m'êtes précieuse, je vous embrasse, très très fort, les unes et les autres, les uns, et les autres aussi, bisous bisous, – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –